La question du dualisme est un peu à la fois la question centrale et en même temps on peut se poser la question sur la centralité de cette question. Est-ce que c'est vraiment le débat le plus important ? Est-ce que nous sommes déjà en campagne électorale ? Et on peut se poser la question de savoir si les débats pour les primaires dans chaque famille politique, qu'on organise tous, puis ensuite lorsque les candidats seront désignés pour l'élection présidentielle, est-ce que la seule vision du monde que l'on aura en France dans le débat sera le djihadisme ? Ou est-ce qu'on va élargir un peu cela ? Est-ce que c'est vraiment, Mme Carradangos en a parlé dans son intervention, est-ce que c'est vraiment la menace principale ou est-ce que ça ne vient pas cacher d'autres enjeux ? Et surtout, est-ce que l'on traite de façon correcte ou est-ce que, par certains commentaires, on vient aggraver le mal que l'on dit vouloir combattre par ailleurs ? Et donc si c'est un enjeu essentiel, est-ce que cet enjeu est traité de façon correcte, de façon intelligente, de façon pertinente, de façon long terme ? Ou est-ce que ce n'est pas, lorsque l'on entend certaines propositions, certaines déclarations, est-ce que ce n'est pas le concours Lépine qui est ouvert avec chacun qui vient faire une déclaration, qui est censé faire le buzz mais dont on n'est pas certain ou dont on peut être certain du contraire, qu'elle ne contribue pas à pouvoir apporter des solutions à long terme ? Bref, si ce sujet est sérieux, est-ce qu'il est traité sérieusement ? Est-ce qu'il est traité sérieusement ? C'est ce que l'on va essayer de faire. Et les intervenants, dans leur diversité d'approche, dans leur diversité de parcours, dans leur diversité de spécialisation, vont ensemble en débattre. Et bien sûr, vous laissez la parole par la suite. Et sans plus attendre, je passe tout de suite la parole à Gérard Chalion. Bon, alors, 10 minutes. On m'entend, là ? Oui. Bon, 10 minutes pour tout dire. C'est bref. Alors, je vais prolonger un peu ce que Mme Carrère-Dampos a largement développé. Dans quel monde sommes-nous ? Évidemment, le monde de la guerre froide, c'était un monde commode, en tout cas vu a posteriori, parce que ça n'a pas empêché d'avoir des moments extrêmement dramatiques. Le moment où M. MacArthur avait proposé au président des Etats-Unis de lancer la bombe atomique sur les Chinois en 1900, enfin pendant la guerre de Corée. Ensuite, avec la crise de Berlin, deux fois. Ensuite, avec la crise de Cuba. Enfin, il a fallu quand même bien comprendre que la dissuasion, ça n'a pas marché tout de suite. Très franchement, la dissuasion, ça continue aujourd'hui. Je regarde, par exemple, les rapports indo-pakistanais. Bon, voici deux nations qui se haïssent avec Allégresse. Elles sont dotées toutes les deux de la bombe. Depuis qu'elles donnent ? Ils y vont doucement, parce que le dérapage est toujours possible. Donc, on vit dans un monde qui a toujours été, d'une certaine façon, imprévisible. Est-ce qu'on avait vraiment prévu en 1934-36, là où ça marchait vers 1939-41, etc., etc. Il n'y a aucune chose supranationale. En fin de compte, les grandes puissances, comme dit Merchheimer dans son bouquin sur la tragédie des grandes puissances, elles veulent toutes avoir davantage de puissance pour garantir leur sécurité. Voilà. Que fait les Etats-Unis ? Les Etats-Unis, depuis la fin dite de la guerre froide, en définitive, quand on regarde avec calme, n'a cessé de ramener l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Voilà ce qu'elle a fait. On voit ça remarquablement exprimé dans Brzezinski, le grand échiquier. Ensuite, d'une façon générale, M. Poutine, en Ukraine, a perdu. On ne l'a pas assez dit, puisqu'on le présente comme le méchant. Il a perdu. Il a perdu quoi ? Il a perdu le contrôle pour faire cette union économique eurasiatique de 40 millions de slaves russophones. Et c'est une très grosse perte pour une population, comme Kary Lankos l'a dit très bien, qui a une démographie déclinante, une espérance de vie limitée et qui est entourée de beaucoup de musulmans qui, eux, font beaucoup d'enfants et d'une Chine de 1,3 milliard et qui pèse beaucoup en Sibérie orientale. Donc l'avenir de la Russie est une chose sur laquelle, sur 20, 30 ou 40 ans, on peut se poser des questions en tant que puissance. M. Obama, qui, à mon avis, est un très bon président dans l'ensemble, a parfaitement compris que la stratégie des États-Unis devait être axée sur ce qu'il appelle l'Asie Pacifique, parce que le seul rival sérieux, c'est la Chine. En somme, ce qui était simple dans la guerre froide, c'est que vous étiez avec les États-Unis et leurs amis, et la Russie et ses clients. Aujourd'hui, quand on prend des décisions politiques, il faut avoir une culture. Il faut savoir quelque chose sur l'histoire de la Chine. Il faut savoir qu'est-ce que géopolitiquement veulent les Indiens. Il faut savoir beaucoup plus de choses qu'on en savait à l'époque. Et on a, en plus, nous, comme élite, des gens qui ne sont jamais vraiment sortis d'ici. Jamais. On peut penser ce qu'on veut de Churchill ou de De Gaulle. Mais voilà des gens qui avaient vécu ailleurs, participé à des combats ailleurs, bref, qui étaient mêlés à un monde réel et pas seulement à un monde de dossiers. Alors tout ça, c'est des choses qui comptent. Pour ce qui est de la menace dite islamiste, disons d'abord une chose, c'est que, admettons que le fin fond de l'affaire, c'est que l'islam, l'islam wahhabiste, l'islam salafiste, enfin l'islam qui, aujourd'hui, parle haut et agit, par du fait qu'ils se sentent humiliés et qu'ils voudraient recouvrer de la puissance. Bon, comment est-ce qu'on recouvre de la puissance ? En travaillant. C'est un mot que je n'ai jamais entendu. J'ai aucun des militants salafistes ou islamistes que je connais. Je ne vois ça nulle part dans leur programme. Il s'agit d'un retour à la pureté réelle ou supposée des premiers siècles de l'islam. Bon, bon vent, très bien. On recouvre de la puissance en travaillant comme les Chinois, comme les Indiens, et à une espèce plus modeste comme les Coréens du Sud, comme les Vietnamiens, etc. Voilà, c'est ça, la puissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la menace islamiste ? Alors, il y a ceux qui sont les obsédés du terrorisme. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le terrorisme. Je veux dire, le terrorisme, c'est, en somme, une des manifestations de la guerre irrégulière. Aujourd'hui, toutes les guerres se mènent de façon irrégulière, des conflits directs, classiques. Il y en a guère. Très peu. D'autre part, si on parle de guerre zéro mort, c'est que, d'une façon générale, notre démographie ne nous permet plus non plus d'en faire d'ouverte en perdant du monde. On voit bien que les Américains ont perdu 58 000 hommes au Vietnam et qu'en perdre 2005 en 15 ans en Afghanistan et 4 500 en Irak, ça leur paraît beaucoup. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. Je constate. Par ailleurs, je vois qu'en face, il y a un éthos guerrier qui n'a pas diminué du tout. Nous, on est devenus très, comment dirais-je, très regardants en ce qui concerne l'usage de la violence. L'investissement dans la violence, très peu. On a changé. C'est très bien. C'est très civilisé. Sauf que, finalement, nous sommes tout seuls. De l'autre côté, on est insatisfait du statu quo. On a un excédent démographique. Il y a même des endroits où il y a des doublements. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique. Donc, tout cela fait que, disons, on a un monde qui est dans une mutation extrêmement importante. Et, effectivement, la communication, ça, c'est un fait extrêmement neuf. Entre parenthèses, totalement inventé, dirigé par les Américains. C'est pourquoi ils sont les premiers et qui vont le rester pendant encore un bon bout de temps. Leur hégémonie n'est pas mise en cause. Et tout cela fait qu'on va avoir, disons, ces guerres irrégulières que nous ne maîtrisons plus et qui se développent. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux ? Il me reste encore cinq minutes. Ce qu'on a sous les yeux, c'est une crise, bien avec un épicentre, en Syrie et en Irak, où la tentative de ce qu'on appelle DASH s'est révélée, à mon avis, sur le plan territorialisation, sur le plan du califat, sur le plan de la victoire militaire, un fiasco. C'est-à-dire qu'en 2014, il y a eu un sentiment extraordinaire que la victoire est au bout du fusil et on y va au djihad, ça va gagner. Aujourd'hui, on est sur le reflux. On est sur le reflux territorial, c'est-à-dire que ça se réduit. Qu'est-ce qui se passe à Mossoul ? On a décidé d'étrangler la ville. Plus de renforts, plus de ravitaillement. On va y aller tout doucement, mais ça va devenir très difficile. Et il y a un moment où, en définitive, ceux qui se battent vont dire « Bon, c'est nous qu'on mange » et la population, elle se débrouille. Voilà. Même chose sur Raqqa. Par contre, on peut bombarder des militants, on peut bombarder des gens, on ne bombarde pas une idéologie. Cette idéologie, elle marche très bien. Elle est loin d'avoir épuisé ses effets. Et elle vient d'où ? Eh bien, elle vient d'une part des frères musulmans depuis 1928, dont M. Tariq Ramadan est un des héritiers. Et les frères musulmans sont soutenus par la Turquie de M. Erdogan. Elles sont soutenues par le Qatar. Et puis, elle vient surtout, surtout et beaucoup, beaucoup d'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, on l'aménage parce qu'on lui vend des armes, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont corrompu énormément d'universités américaines en offrant de l'argent, de think tank, etc. Bon, il se trouve qu'on a été très longs à découvrir la vraie nature de Bernadette. Ils étaient extrêmement utiles tant que c'était la guerre froide, parce que ça permettait de mettre un barrage à l'idéologie marxiste-léniniste, qui avait fait d'ailleurs son temps. Et maintenant, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout, du tout, le même agenda que nous, pas le même agenda que les États-Unis, etc. Aujourd'hui, on nous annonce dans le New York Herald que les parents des victimes du 11 septembre vont pouvoir demander des réparations à l'État saoudien. Bon, le président Obama a dit que c'était pas une bonne idée. C'est probable. N'empêche que ça montre bien qu'au Sénat, ils n'ont eu qu'une seule voix pour défendre la position saoudienne. Au Congrès, les 4-5e ont été contre. Enfin, on découvre que, finalement, en septembre 2001, 19 des types qui étaient là étaient trempés dans cette affaire, et c'était des Saoudiens. Le lendemain des événements, l'ensemble de l'ambassade quitte, avec les capitaux Washington, enfin, tout ça, ce sont des aveux de fête. 28 pages disparaissent par la suite et sont retenues de ce qui avait été le rapport au Congrès, etc. Et on sait que l'Arabie saoudite travaille, depuis l'époque nasserienne, à être contre le panarabisme, mais par la suite, pour répandre un islam militant et conservateur à l'échelle de l'ensemble du monde musulman, de l'Afrique subtropicale jusqu'à l'Indonésie. Ils ont dépensé une centaine de milliards. Ils ont construit 7 à 10 000 mosquées. Ils ont surtout envoyé des médressas avec des prêcheurs partout. Ils sont le terreau sur lequel a poussé, ici aussi, et bien ailleurs, tout ce que nous récoltons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a laissé pousser. C'est un fait. Bon, et bien, même si ça s'arrêtait aujourd'hui, ce qu'ils ont semé ne va pas mourir. Ça va continuer, et ça va continuer au Proche-Orient. À force de se... Je veux dire... De mettre le dash comme étant l'unique épouvantail, épouvantail, on a fini par oublier que l'écrasante majorité de tous les autres mouvements islamistes qui sont contre Bachar el-Assad, qui, d'accord, est un régime infect, ultra-minoritaire, tout ce qu'on voudra. Enfin, les adversaires, ce sont Harar al-Sham, c'est Jabhat al-Nosra, c'est le Jash al-Islam, qui sont tous soutenus par la Turquie d'Erdogan, par le Qatari et par les Saoudiens. Alors, évidemment, on peut charger les Russes, on peut charger les Iraniens, mais pour celui qui est l'observateur froid, c'est un conflit dans lequel tout le monde est présent et qui est sans quartier. Ailleurs, ils vont agir. Nous, par exemple, nous sommes dans le collimateur. Nous ne sommes pas, contrairement à ce qui a été déclaré, nous ne sommes pas en guerre, ça se saurait. Non, mais simplement, nos compatriotes doivent avoir du courage. On va être menacés, mais on va s'en sortir. C'est-à-dire, ce n'est pas quelques bombes qui vont mettre en danger la stabilité de ce pays. Il n'y aura pas non plus de guerre civile. Il y aura des heurts, oui, certainement. Il y aura des choses qui seront supposées être inacceptables, mais on va tenir le choc. C'est-à-dire que l'avenir de ces braves islamistes, c'est l'impasse. On va en parler beaucoup, mais il ne faut pas oublier que c'est loin d'être l'essentiel dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on fait du bruit qu'on est important. Ce n'est pas parce qu'on a la une qu'on compte. L'histoire la plus importante, ce n'est pas eux qui la font. Merci. Merci, Gérard. Donc, à la fois un message d'inquiétude et d'espoir, ce n'est pas aussi grave que cela. Et surtout, pendant qu'on regarde ceci, c'est pendant que le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Claude, à toi. Moi, je me mets mon chronomètre, parce que comme tous les journalistes, je veux dire comme toutes les femmes, je suis extrêmement babarde. La question de cet atelier aujourd'hui, c'est de parler de la menace djihadiste. Je pense qu'aujourd'hui, elle est effectivement en France et dans ce contexte très particulier qui est le nôtre, avec cette élection qui se profile, quelque chose d'essentiel. Alors, avant de commencer tout cela, je pense qu'il faut avoir un propos liminaire qui, malheureusement, est celui qu'on doit systématiquement avoir aujourd'hui quand on parle des questions du djihad. C'est qu'une approche sociologique ou politique de la question du djihadisme, ce n'est pas légitimer, ce n'est pas excuser, chercher à comprendre, c'est la première chose que l'on doit faire. On est dans un système aujourd'hui qui ne laisse place quasiment qu'à la réaction, à l'émotion, à la réaction, et plus à la réflexion. Or, la question aujourd'hui, elle est tellement immense qu'on ne sait plus par quel bout la prendre. On est terrorisé et ça ne nous permet pas de nous adresser aux racines du problème. penser qu'on a affaire qu'à une bande de décérébrés sous des emprises sectaires, c'est nier aux gens d'abord leur libre arbitre, leur responsabilité. C'est aussi, nous, nous conforter quelque part dans une zone de confort parce que ça serait simple, ça nous donne des explications à quelque chose qui nous dépasse. Or, ça nous empêche de réfléchir à la cause du problème. Les djihadistes, on le voit, on l'entend tous les jours dans les journaux, on essaie à chaque fois de chercher le profil, qu'est-ce que c'est qui fait qu'un tel va aller se faire sauter à tel endroit. Alors, on va vous parler du profil des délinquants, on va vous parler de ces jeunes filles qui, trois mois plus tôt, allaient en boîte et qui, d'un coup, se retrouvent à Raqqa. On nous parle d'Omar Matin à Orlando, en Floride, qui n'avait pas un profil particulièrement connu jusqu'à présent et qui va tuer 49 personnes dans une boîte homosexuelle. Comment se fait-il qu'à travers toute la planète, comme ça, plus de, au moins, ça c'est Wassim Nasr qui pourra mieux y répondre que moi, mais une centaine, au moins, de nationalités présentes parmi les rangs de l'État islamique, qu'est-ce que c'est qui fait qu'autant de personnes puissent se retrouver dans quelque chose ? En fait, on s'intéresse au profil, on ne s'intéresse pas au message. Or, l'État islamique, aujourd'hui, propose quelque chose. Dans un monde profondément désorienté, l'État islamique a une contre-proposition qui est une forme de nouvel ordre mondial, un nouvel ordre totalitaire. Un totalitarisme, ça s'applique d'abord en commençant par déshumaniser l'autre, ce qui permet ensuite de l'anéantir et ensuite d'appliquer son programme. Et c'est ce que fait, à mon sens, l'État islamique. L'État islamique, il s'appuie sur une perte de repère et face à cette perte de repère, ce qu'on peut voir avec le processus de recrutement, c'est qu'on propose du global, mais dans une approche extrêmement personnalisée. On sait que les recruteurs passent énormément de temps sur les messageries cryptées, etc., dans des apartés, avec des gens. Il y a presque un discours qui est adapté à chaque personne dans un monde désorienté où on est en quête d'identité. Et l'État islamique aussi propose quelque part une identité. On est très frappé par le fait que d'un coup, on voit des jeunes gens sans ascendance musulmane d'un coup adopter des codes vestimentaires, se mettre à parler l'arabe. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque part dans l'adoption, en fait, comme ça, des stéréotypes et des codes, comme une recherche d'identité qui passe par l'imitation. Presque, on s'intéresse plus à l'imitation, par exemple, du prophète qu'à son message, véritablement, ou en tout cas, c'est quelque chose qui compte énormément. Ce qu'on remarque aussi, c'est ce rejet des valeurs occidentales et en premier lieu de la démocratie. La loi de Dieu pour les salafistes, pour les terroristes de l'État islamique, aussi ne doit pas primer sur la loi des... Enfin, la loi de Dieu, pardon, prime sur la loi des hommes. Et donc, en ce sens-là, la démocratie est rejetée. Et donc, cette démocratie qui est rejetée par tous ceux qui suivent l'État islamique, je pense qu'on peut se poser des questions à un moment sur son État. Elle est constamment bafouée, elle est constamment violée. On est incohérents, souvent, dans notre pratique de la démocratie. Et ce manque de cohérence offre un boulevard aux systèmes totalitaires ou populistes qui veulent s'engouffrer là-dedans. On est aussi dans un monde qui est, Hélène Carrère-Dancos le soulignait tout à l'heure, aujourd'hui, sous le règne des réseaux sociaux, de la télé-réalité, où, depuis plus d'une dizaine d'années, maintenant, on est complètement perdus. Vous parliez tout à l'heure de la légitimité de la parole. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens confondent la célébrité et la popularité par adhésion à quelque chose. Ce qui compte, c'est que vous occupiez l'espace public. Ce qui compte, c'est qu'on parle de vous. Pour parler de vous, il faut aller dans l'outrance. On le voit avec les méthodes de l'État islamique qui va aller toujours plus loin, toujours plus loin, pour occuper l'espace médiatique. On peut se demander si ce n'est pas juste une reproduction du monde dans lequel on vit. On le sent aujourd'hui dans la campagne, par exemple, présidentielle américaine, où les outrances d'un Donald Trump lui permettent d'occuper tout l'espace médiatique et d'obliger ses concurrents à se positionner face à ce discours. On peut se poser la question si nous aussi en France, on ne fonctionne pas de la même façon. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est celui qui fera parler de lui par ses sex tapes ou par ses outrances ou par ses propos volontairement provocateurs. C'est de lui dont on va parler et pas des autres. Quand je parlais de perte de repère aussi, il me semble, ça m'a frappée notamment à la lecture du livre de Jean Bierenbaum, que si vous n'avez pas lu, je vous invite à lire. C'est qu'on est dans un monde qui a du mal à penser le religieux aussi. Or, j'ai 43 ans, je suis née à une époque où la science et la raison étaient porteuses d'espoir. Quand j'étais petite, les progrès de la science étaient encore perçus comme quelque chose qui allait améliorer par exemple la société. Aujourd'hui, la science, tout cela ne permet plus d'apporter de l'espoir. Au contraire, amène bien souvent des angoisses supplémentaires. On est dans un monde où la raison ne nous permet plus de s'accrocher à quelque chose et où là, le besoin de métaphysique chez beaucoup, chez beaucoup de gens, reprend toute son importance. Et en France, par exemple, on vit dans un monde comme le souligne Jean Bierenbaum qui ne pense plus le religieux. C'est lié à l'histoire de notre pays. Or, ce n'est pas parce que nous percevons le monde comme tel qu'il est comme nous voudrions qu'il soit. Et dans une planète aussi globalisée aujourd'hui, je pense que ça permet d'expliquer aussi comment la menace djihadiste peut prendre autant d'ampleur. je regarde, il me reste trois minutes, cinq, six, d'accord, c'est pour ça que j'ai des petites notes pour ne pas aller trop loin. Mais voilà, on voudrait des réponses en fait très simples à quelque chose de compliqué qui nous fait peur. On parle beaucoup en ce moment de déradicalisation, on se conforte un peu là-dedans, on se pose la question de la gestion des prisons, comment est-ce qu'on fait avec les détenus radicalisés, est-ce qu'on les met tous dans des quartiers ensemble, est-ce qu'on les mélange aux autres ? On pose des questions, finalement on ne remonte pas à la racine du problème systématiquement et pour en revenir à l'ampleur de cette menace djihadiste, oui, elle est grande, oui, évidemment, elle est grande parce que ce n'est pas parce qu'on anéantira l'état islamique en Irak et en Syrie que la menace djihadiste va s'arrêter, ce n'est pas parce qu'on détruira l'appareil de propagande de l'état islamique, y compris, comme ça commence à être fait sur les réseaux sociaux, que la menace va disparaître parce que finalement la porte a été ouverte et qu'aujourd'hui, oui, beaucoup de gens, on le voit maintenant avec la multiplication des attentats ici sur le sol français, avec de moins en moins d'ordres donnés ou des ordres qui sont donnés parfois par des gens qui ne sont même pas, j'allais dire, adoubés par l'état islamique. Aujourd'hui, tout est très confus. Il y a, Gérard Charliant parlait de sentiments d'humiliation, il y a chez beaucoup, et je ne suis pas en train d'établir un profil type parce que justement, je pense que le profil type, il est probablement plus complexe qu'on l'imagine, mais il y a en tout cas un rejet du système, il y a un rejet des valeurs, il y a l'idée aussi, je pense que c'est beaucoup, d'appartenir à une sorte d'élite de gens choisis ou qui se choisissent, il y a un besoin de fraternité, visiblement, d'ailleurs, il y a beaucoup de fratries qui se retrouvent parmi les djihadistes ou des groupes de copains, on part ensemble en Syrie, on se constitue en cellules, il y a vraiment ce besoin de collectif, finalement, dans un monde qui est un peu plus individuel, alors j'ai l'impression que j'enfonce des portes ouvertes ou que je suis très utopique, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça, on voudrait des solutions à très court terme parce que la menace djihadiste nous oblige à avoir une réponse immédiate en termes sécuritaires, mais on ne peut pas l'impenser, cette menace djihadiste, sans une réflexion à moyen ou à très très long terme, mais je vais conclure là-dessus, je pense que d'abord ce que cette menace djihadiste doit nous obliger à penser tous collectivement en tant que société, c'est à avoir de la cohérence et de la responsabilité, cela commence par ceux qui nous dirigent ou ceux dont on voudrait qu'ils nous dirigent, dont moi à titre personnel j'attends plus de raison, de responsabilité et de sens commun, de cohérence dans nos propos, ça vaut pour les médias dont je fais partie et ça vaut pour l'ensemble de la société. Merci. Merci Claude, Massim à toi. Bonjour, tout d'abord je voudrais vous remercier parce que moi-même j'étais étudiant à l'ERIS, donc j'étais ravi de répondre favorablement à cette invitation. Je ne vais pas être long parce que je vais laisser le temps peut-être aux questions parce que je m'extrime déjà beaucoup dans les médias et ailleurs. je vais juste dire que j'ai eu la ténacité et la chance de suivre les mouvements djihadistes dès leur implantation en Syrie donc début 2012 donc l'évolution de ce qu'est devenu aujourd'hui l'État islamique ou le califat avec des contacts directs qui se sont axés plutôt sur des djihadistes saoudiens, syriens, irakiens et entre autres des occidentaux et des gens qui ont commencé comme petits soldats comme activistes et qui sont devenus plus importants au fur et à mesure ce que je développe dans mon livre et ce qui m'a donné quand même une certaine vision de ces mouvances djihadistes qui m'a un peu bouleversé dans ma façon de concevoir le phénomène par exemple à titre d'exemple moi le premier djihadiste avec qui j'ai parlé c'était un Tunisien en Syrie et moi je m'attendais à parler à un brut pour dire les choses comme elles sont et finalement j'ai découvert une personne éduquée qui parle 4 langues qui a un master en communication et qui me dit clairement pub, évent et communication moi je mets ça au profit du djihad au profit d'Allah et déjà ça ça m'avait assez bouleversé on était encore on était fin 2011 et après au fur et à mesure et ce qui était ce qui est intéressant c'est de voir déjà le profil n'existe pas mais de voir l'humain derrière ces personnes qu'est-ce qui les motive pourquoi ils prennent ce chemin et ils prennent je suis arrivé à la constatation que ces gens là prennent ce chemin parce que l'état islamique ou l'idéologie qu'elle prône elle est d'essence révolutionnaire on dit beaucoup qu'ils veulent revenir au Moyen-Âge mais je pense pas qu'ils veulent revenir au Moyen-Âge ils veulent changer le monde dans lequel on vit il faut se rappeler aussi le wahhabisme qui est une des des sources si je puis dire du djihad moderne le wahhabisme en soi était une contre-révolution une contre-révolution à ceux qui ont voulu réformer à un moment de l'histoire l'islam et donc Abdel Wahab Muhammad Abdel Wahab n'a pas voulu ça et il a voulu prôner un islam rigoriste qui suit à la lettre les enseignements du Coran et du Hadith donc déjà il faut essayer de voir les choses de cette manière là et ça tombe aujourd'hui dans une période où on vit un tel vide idéologique le néant idéologique par rapport au siècle dernier que cette idéologie là trouve un écho de par le monde arabe déjà à cause des déceptions multiples et trahisons multiples que les populations arabes ont subies pendant le siècle le siècle dernier et à cause encore une fois du vide idéologique ça veut dire à une époque il y avait les combats anticoloniaux il y avait le pan-arabisme le pan-africanisme les luttes ouvrières aujourd'hui il n'y a presque plus rien et donc aujourd'hui ça a aussi écho dans nos sociétés occidentales parce qu'il y a des gens qui se cherchent et qui ne se retrouvent pas dans la société de consommation et consumérisme dans laquelle on vit j'ai pu suivre des djihadistes ou un djihadiste qui bien sûr n'est pas représentatif mais qui était écolo-alter-mondialiste et qui a fini kamikaze dans les rangs de l'état islamique en Irak et donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de profil type qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui dans cette idéologie parce que c'est une volonté de créer une société nouvelle vertueuse comme ils la conçoivent pure comme ils la conçoivent mais il faut se rappeler aussi qu'il n'y a rien d'inédit dans tout ça il y a beaucoup d'expériences humaines dans ce domaine là différents moments de l'histoire il faut essayer encore aussi d'imaginer que les gens qui rejoignent les djihadistes que ce soit Al-Qaïda autre ou état islamique ils font pas le pas parce qu'ils pensent se battre sous l'étendard du Mordor ou de l'empire du Mal ils pensent au contraire qu'ils sont dans le bon chemin et qu'ils se battent pour le bien-être de l'humanité c'est comme ça qu'eux ils conçoivent les choses et je pense qu'un premier pas pour essayer d'avoir des réponses c'est essayer de comprendre parce que comprendre n'est pas du tout excusé comprendre c'est pour essayer en tout cas trouver une ébauche de trouver les bonnes réponses d'essayer d'expliquer pourquoi ce phénomène prend tant d'ampleur et pourquoi moi je pense en tout cas que c'est le phénomène du siècle parce que même s'ils sont écrasés militairement c'est pas pour autant que ça va les empêcher de prospérer autrement je vous rappelle que Ben Laden a été tué en 2011 Al-Qaïda n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui je vous rappelle que malgré le succès militaire de l'opération par exemple française dans le Sahel Acme a tapé cette année bien au-delà de sa sphère habituelle qui se confinait au Sahel ils ont tapé des pays en Afrique où ils n'ont jamais jamais commis d'attentats et en ce qui concerne la Syrie et l'Irak on parle beaucoup d'écraser l'état islamique militairement mais il faut se dire que l'état islamique a déjà été écrasé militairement à la fin des années 2000 et c'était les milices sunnites qui l'avaient chassé des villes et pourtant ça a pris quelques mois pour qu'ils contrôlent un territoire aussi grand que la Grande-Bretagne pourquoi ? parce qu'il y a tous les éléments objectifs sociétaux économiques politiques pour qu'un autre état islamique ressurgisse même après la défaite de celui-là et on parlait tout à l'heure avec Claude d'un problème qui n'est pas du tout exploré aujourd'hui et Einstein a dit la folie c'est de faire et refaire la même chose en espérant un résultat différent on sait tous la situation des camps palestiniens aujourd'hui 50 ans après donc des zones de non-droit des zones de misère d'injustice et des zones aussi d'insécurité et de problèmes sécuritaires alors imaginez ce qui va se passer alors qu'on est à l'échelle de l'Irak et de la Syrie avec des villes sunnites parce que c'est des villes sunnites complètement détruites comme Fallujah Ramadi et bien d'autres et des populations livrées à elles-mêmes dans le désert donc quels seraient les résultats dans 10-20 ans donc si aujourd'hui cette génération est écrasée il y aura leurs enfants qui à défaut d'avoir un autre projet politique vont choisir un projet politique similaire à celui de l'État islamique voire plus radical donc il faut essayer de comprendre il faut comprendre où ces gens veulent en venir et il faut essayer j'insiste aussi sur quelque chose que je dis aussi dans mon livre il faut essayer de sortir du déni c'est pas en appelant l'État islamique Daesh qu'il n'a rien d'étatique et rien d'islamique il faut appeler les choses comme elles sont on ne sait jamais octroyer le droit de changer le nom de la république démocratique d'Occarie du Nord alors qu'on sait qu'elle n'a rien de démocratique idem par exemple pour l'Allemagne de l'Est à son époque donc si l'État islamique est un embryon d'État oui parce qu'ils ont réussi à instaurer une administration un système économique une armée ils administrent une population et ils tiennent quand même une pression militaire depuis deux ans ce qui n'est pas ce qui n'est pas rien ce qui prouve qu'ils ont les moyens de leur ambition et ça il n'y a aucun en tout cas expert ou militaire qui sait ce qui se passe sur le État qui voudra le contraire en ce qui concerne le pan islamique bien sûr qu'ils sont musulmans mais est-ce que c'est pour autant que tous les musulmans sont responsables est-ce que quelqu'un s'aventure à dire que les croisés n'étaient pas chrétiens mais est-ce que ce qu'on fait les croisés à Constantinople ou avec d'autres villes chrétiennes en Orient rend responsables tous les chrétiens est-ce que les conquistadors représentaient le message de la chrétienté donc il faut garder la tête froide et faire la part des choses on ne peut pas d'un revers de main dire ce ne sont pas des musulmans ce ne sont pas des martiens non plus ils se battent eux au nom d'Allah tel qu'ils conçoivent les choses c'est une interprétation rigoriste mais c'en est une et d'un autre côté c'est pas en disant c'est pas en disant que comme à chaque fois en tout cas dans les pays arabes que le problème est externe qu'en Irak c'est des Syriens et qu'en Syrie c'est des Irakiens qu'on peut nier les réelles motivations qui poussent à l'implantation de ces groupes dans ces pays là l'Egypte est le meilleur exemple depuis la prise du pouvoir de Sisi on a l'état islamique qui prospère dans le Sinaï on voit au Nigeria Boko Haram qui a voué allégeance à l'état islamique donc il y a une dynamique qui dépasse de loin la Syrie et l'Irak et comme ils ont été écrasés une première fois et qu'ils ont ressurgi à l'onde de la guerre en Syrie ils peuvent très bien ressurgir sous une autre forme si les bonnes réponses économiques politiques rationnelles sans émotion ne sont pas trouvées et dernière chose on a toujours tendance à dire comme l'a dit Claude c'est des fous c'est des paumés c'est des drogués et on saute sur l'occasion à chaque fois alors pas du tout c'est pas des drogués et c'est pas des fous il y a certainement des fous parmi eux mais ce qu'ils font ils le font en toute leur âme et conscience d'une manière très rationnelle ils sont responsables de leurs actes et par exemple je vais terminer là-dessus on dit c'était des gens qui buvaient ils connaissent rien à l'islam ils deviennent djihadistes mais on oublie la notion de rédemption dans le djihad il y a la rédemption Zarqawi le fondateur le premier chef d'al-qaïda en Irak le notoire Zarqawi est un extollard et beaucoup de djihadistes le sont aussi parce qu'il y a cette notion de rédemption qui existe aussi dans la chrétienté donc il ne faut pas l'oublier il ne faut pas oublier non plus que les petites mains du djihad ce ne sont pas les penseurs du djihad dans tout mouvement politique le terrorisme dans plusieurs mouvements politiques le terrorisme a existé les exécutants sont toujours les petites mains ce ne sont pas les têtes pensantes donc il n'y a rien d'étonnant de voir d'anciens délinquants agir en France on a bien vu quand un étudiant a essayé d'agir à Villejuif il s'est tiré une balle dans le pied donc c'est des gens aussi pragmatiques et il faut arrêter d'être complètement sonné parce qu'il nous arrive si on regarde l'histoire humaine il y a plein d'exemples similaires voilà merci merci tu mets en avant le fait de plutôt comprendre que juger et c'est vrai que très souvent les commentaires sont des jugements qui ne permettent pas de comprendre et qui du coup ne permettent pas non plus d'exercer un bon jugement si on n'a pas compris avant et très souvent le jugement dans certains cas parce que tu parlais Claude de propos outranciers c'est vrai c'est le cas les propos outranciers pour Daesh et d'autres mais on entend aussi de notre côté quelques propos outranciers que je ne mettrai pas sur le même niveau mais qui n'appellent pas non plus à la raison dernier last battle dernier orateur de cette table ronde qu'adhère on t'a mis en dernier au cas où tu sois un peu en retard pour ton train mais tu étais à l'heure et donc à toi la parole merci c'est une petite blague qui va de géopolitique en géopolitique devenir une histoire Iris je vais tenter de déjà beaucoup de choses qui ont été dites de répondre aux questions c'est une tentative c'est des pistes pour notre discussion aux questions qui sont posées ici et je vais commencer par quelque chose qui me tient beaucoup à coeur c'est le vocabulaire je pense que c'est pas innocent et que c'est très important même si je sais que c'est un combat perdu d'avance je crois qu'il faut qu'on ait cette rigueur tous en partage dans mon livre j'ai écrit un avant-propos pour expliquer la raison pour laquelle je n'utilise jamais le terme de djihadiste si ce sont des terroristes il faut les nommer comme tels le djihad aujourd'hui est assimilé exclusivement à la violence et au terrorisme or dans l'islam ça n'est pas que cela il y a une forte charge symbolique à cette notion de djihad et le fait que des centaines de millions de musulmans se soient ou ont été dépossédés ou se soient laissés dépossédés par cette notion est aujourd'hui l'un des nombreux pièges que Daesh nous a tendu et qu'il a gagné en l'occurrence puisqu'il impose les termes du débat donc je vous invite à la prudence par rapport à cela il y a un historien américain du début du 20ème siècle d'obédience marxiste Henry Stiller que j'aime bien à citer qui disait les états font la guerre et inversement et je crois que d'une certaine manière Daesh a très bien compris cela et qui s'inscrit dans ce sillage et que d'une certaine manière je pourrais dire que les dirigeants de Daesh sont un peu marxistes qu'est-ce que c'est que ce proto-état qui s'est constitué et qui a d'abord compris que dans l'environnement dont parlait tout à l'heure Hélène Carrère d'Ankos c'est d'abord par la violence qu'on s'impose la puissance telle que l'a définie Gérard Chalian il y a un instant évidemment c'est celle que nous concevons nous de ce côté-ci du monde avec cette idée qui repose sur cette idée qui est que le progrès c'est une évolution malheureusement nous sommes dans un moment un momentum historique qui fait que c'est d'abord la puissance au sens de la force qui fait que vous comptez ou non dans les relations internationales et c'est cela aujourd'hui quasiment je caricature un petit peu on n'a pas le temps de développer je n'ai pas le temps mais c'est exclusivement cela aujourd'hui qui compte a fortiori dans cette région du monde qui nous occupe cet après-midi dans cet atelier donc à partir du moment où on a des armes où on a beaucoup d'argent où on a des combattants on a des militants et on a une masse silencieuse qui adhère de près ou de loin quel que soit son niveau pour toutes les raisons qui ont été évoquées ici la frustration l'humiliation les guerres successives les interventions occidentales depuis 40 ans dans cette région du monde on peut se poser comme un acteur s'imposer comme un acteur dans les relations internationales et on le voit c'est pas simplement au Moyen-Orient ça aussi c'est quelque chose de très nouveau et important à souligner c'est que pour la première fois depuis le démembrement de l'Empire Ottoman depuis un siècle des résonances du conflit au Moyen-Orient ont des répercussions au Maghreb on le voit aujourd'hui avec l'implantation de Daesh en Libye et son expansion fulgurante c'est un point extrêmement important et ça change évidemment notre manière de percevoir ce phénomène parce que le Maghreb pour nous c'est notre flanc sud c'est notre voisin et comme vous le savez c'est un peu plus que des voisins compte tenu des liens historiques et des populations qui vivent en France ou plus généralement en Europe donc la notion de puissance n'est pas tout à fait perçue ou vécue de la même manière que ce que nous nous l'apercevons ou nous l'avons conceptualisé la seconde chose sur laquelle je voudrais insister c'est le fait que dans cette guerre contre le terrorisme dont on nous dit que c'est une guerre en réalité on est face à un phénomène qu'on a beaucoup de mal à appréhender qu'on a beaucoup de mal à combattre et on se contente d'appliquer un coter sur une jambe de bois et pas de s'attaquer aux causes qui nous ont conduits depuis à peu près un demi-siècle à cette situation j'ouvre une parenthèse nous avons eu depuis 1990 trois guerres du Golfe la guerre au Yémen la guerre en Libye il est inévitable que toutes ces sociétés qui ont subi la violence coloniale la violence de régimes au mieux autoritaires au pire dictatoriaux puis la violence des interventions militaires occidentalo-arabes je vais faire court pour que tout le monde se sente responsable alors il est inévitable que ces sociétés réagissent et comme il n'y a pas de contre-pouvoir que tous ces états arabes sont encore une fois au mieux des régimes autoritaires il n'y avait plus d'intermédiaires plus de médiateurs seuls les islamistes les militants de l'islam politique depuis 70 ans ont été les intermédiaires dans la société pour tenter de canaliser ces frustrations sur laquelle aujourd'hui ils peuvent tirer des bénéfices politiques ça a été le cas notamment dans cette courte parenthèse 2011-2013 et aujourd'hui basculer pour beaucoup dans la violence et dans le terrorisme donc je crois que si nous ne remettons pas un peu d'ordre dans le désordre que nous avons contribué à provoquer on n'arrivera pas à retrouver de la stabilité et on n'arrivera pas à redonner dans les relations internationales ou dans la relation particulière singulièrement entre la France et le monde arabe nous n'arriverons pas à retrouver un petit peu de sérénité et si je voulais être cynique je dirais peut-être que le mieux c'est simplement d'avoir des relations d'intérêt il faut sortir de cette vieille ancienne française selon laquelle nous sommes des universalistes si nous étions des universalistes les principes que nous proclamons depuis 1780 nous les défendrions avec un peu plus de véhémence qu'on le fait qu'on fère notre silence sur la guerre du Yémen menée par l'Arabie Saoudite qui a levé grâce à la puissance financière qui est la sienne une coalition à laquelle nous participons plus ou moins sans aucun mandat international une tragédie dont on ne parle pas donc tout ce que je viens d'évoquer évidemment a des conséquences on les voit maintenant la question pour nous est de savoir comment nous allons tenter dans un premier temps d'enrayer cette expansion du terrorisme je ne suis pas très optimiste à court terme je crois que ça va être très compliqué de toute manière maintenant on est entraîné dans une spirale de la violence dont je pense que personne ne la maîtrise il y a d'ailleurs peu de gens qui la méprisent non plus d'ailleurs parce que ceux qui l'ont déclenché ont intérêt à ce qu'elle dure et ceux qui tentent d'y répondre justifient la réponse en disant vous voyez on a beau essayer il n'y a que la violence donc voilà on est entraîné dans cette spirale dont il va être très difficile de sortir seconde hypothèse éventuelle c'est de tenter de parvenir à éteindre certains foyers de tension notamment au Moyen-Orient là où nous pouvons avoir de l'influence je pense notamment à la tragédie syrienne là aussi c'est possible diplomatiquement je pense au Yémen ça c'est possible très vite très facilement c'est quand même surréaliste de voir que l'on continue que la majorité des victimes sont des populations civiles ça se compte aujourd'hui par dizaines de milliers sans mandat des Nations Unies encore une fois donc je pense que sur cette question du Yémen et de la Syrie nous pouvons très vite si elle a volonté évidemment éteindre ces foyers de tension je résonne à voix haute je vois Gérard Chalent qui me regarde en se disant il est un peu naïf ce garçon mais ça n'est pas de la naïveté c'est l'observation de phénomènes politiques sur le terrain sur lesquels nous pouvons avoir vraiment une certaine maîtrise sur la question irakienne c'est vrai que c'est un peu plus compliqué l'intervention militaire américaine de 2003 a totalement détruit l'état irakien et c'est là dessus sur cette énorme frustration d'où qu'elle vienne au départ il s'agit d'une résistance qui est d'abord organisée par d'anciens bassistes ou d'anciens cadres de l'armée irakienne ne sont pas des islamistes ou des gens d'al-qaïda qui y participent aussi mais ils ne sont pas majoritaires donc nous avons laissé passer des occasions comme en Syrie au départ les soulèvements populaires en Syrie sont populaires ils ne sont pas contrôlés ils ne sont pas maîtrisés par les islamistes et aujourd'hui par Daesh ou le Front de Nusra ou autre donc il y a dans cette région du monde toujours évidemment à introduire de la nuance de la complexité et surtout et surtout à se souvenir de ce qu'est l'histoire je vous remercie j'ai fait 10 minutes merci cadres pour rebondir ce que tu viens de dire et c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les effets et qu'on ne réfléchit pas aux causes or si on veut vraiment lutter contre les effets il faut mieux commencer par les causes et ce sont d'ailleurs le général de Villiers le chef état-major des armées et lui-même venu dire devant la représentation nationale que les solutions militaires n'étaient pas l'alpha et l'oméga de la réponse au terrorisme et les militaires souvent connaissent ça et c'est eux qui doivent un peu donner la leçon et l'autre chose que je voulais dire puisque tu parlais de la guerre d'Irak et de ses conséquences catastrophiques moi je suis chaque jour à la fois scandalisé et amusé mais quand même plus scandalisé qu'amusé quand je vois que des gens qui ont soutenu la guerre d'Irak en 2003 qui accusaient ceux qui étaient hostiles d'être des suppôts de Saddam Hussein d'être stipendiés par les arabes etc enfin on est quelques-uns à bien connaître ça donc les mêmes qui ont soutenu ce qui est quand même l'une des causes majeures de l'actuel terrorisme venir nous expliquer la bouche en coeur comment lutter contre le terrorisme et en s'exonérant de leur responsabilité au moins morale voire politique il ferait quand même bien d'avoir un peu plus de pudeur mais généralement ce n'est pas leur fort effectivement pour tous de leurfu garder doit være avec dans la et de pour 찬 Marie à que